Ça restera l'image la plus marquante des conflits maritimes. C'était en 2005, l'intervention en hélicoptère des hommes du GIGN après le détournement du Pascal Paoli par des marins STC, qui les accueille sous les applaudissements. Le but de cette opération coup de poing, lutter contre la privatisation de la SNCM. Résultat, 50 marins nationalistes interpellés dans le calme, deux seront condamnés à de la prison avec sursis. Les conflits sociaux auront jalonné l'histoire du maritime en Corse. Déjà dans les années 80 et 90, les grèves se succèdent. Les bateaux de la SNCM et ceux de la CMN seront bloqués à Bastia et Marseille par le STC et la CGT. La conséquence principale de ces mouvements sociaux à répétition, c'est le risque de rupture de stock dans les grandes surfaces. En 2012, après 7 jours de blocage du fret et surtout en 2011, le conflit record de la SNCM avec 47 jours de perturbations, les rayons alimentaires se vident et la pénurie guette. Il est 15h, ils arrivent alors que s'ils étaient arrivés à Bastia, ils seraient arrivés ce matin aux alentours de 8h. A l'époque, à la tête du syndicat des transporteurs, déjà Pascal Trojane qui dénonçait les effets de la grève. Désormais l'homme clé de la Corségaline et à garde le même combat, éviter la paralysie du trafic. Il aura réussi aujourd'hui à désamorcer le premier jour de grève au sein de sa compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada